Aujourd'hui je voudrais vous présenter Pépito, pas le gâteau, non, le petit corsaire qui combat la banane, pas le fruit. La banane c'est le nom du méchant gouverneur Hernandez de la banane qui vit sur l'île de Las Ananas, l'île, pas la maison de Bob l'éponge. Et à bord du cacahuète, le bateau, pas les sneakers, Pépito va en faire voir de toutes les couleurs au gouverneur, et si possible une couleur noire avec une tête de mort au milieu. Rapport au corsaire, tout ça. Le baron noir est donc sorti par cette grotte, et après l'attaque, il a débarqué sur cette petite plage. Mets le cap sur cette plage, et prend garde aux écueils. Cette chaloupe est la seule que le cyclone ait épargné. Ah ! C'est un petit trou de rien du tout. Un petit trou qui va nous obliger de construire un radeau si nous voulons revoir notre île. Voici les traces laissées par des chaloupes qu'on a traînées sur le sable. Et voici les chaloupes elles-mêmes. Le repère du baron noir doit être quelque part par ici. Oui, mais où exactement ? Tu ne sens pas cette odeur de savonette au patchouli ? Cela vient de ce ruisseau. Je croyais que nous cherchions le repère du baron noir. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de trouver la source de ce ruisseau parfumé. Capitaine, vous n'allez tout de même pas rentrer là-dedans. Il fait noir comme dans un four. Aurais-tu peur par hasard ? Allons, viens Bosco. Ah non, cesse de claquer les dents. Ça devient énervant à la fin. Je claque pas des dents, c'est mes rotules qui jouent des castagnettes. Une torche allumée ? Il y a donc du monde ici. Oh capitaine, regardez les ruines d'une ville souterraine. Ça doit remonter au temps des biftecs. C'est-il des surprises ? Elle n'a pas volé son nom, décidément. Pepito, tome 2, une BD de Luciano Botaro, aux éditions Cornelius. Hé, j'ai une devinette. C'est quoi la différence entre un pirate et un pirate informatique ? Je sais pas. Il y en a pas ? Les deux, ils peuvent surfer. C'est pas... Non, non. J'en ai une autre. C'est Toto. Qui va... Ah, il la connaît. Pepito, tome 2, une BD de Luciano Botaro, aux éditions Cornelius. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada